Et bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude sur Minecraft pour une vidéo un petit peu différente aujourd'hui, c'est pour vous présenter un concours, et je reviendrai dans pas longtemps sur ce qu'il y a derrière là, ne vous inquiétez pas je vais vous montrer ça, donc c'est pour vous présenter un concours, non pas les concours comme vous avez l'habitude, les concours classiques où il y a un petit like et des choses à gagner, là c'est un concours un petit peu différent, plus complet, et c'est un concours, je vais vous le présenter directement qui est ouvert à tous les fans de Minecraft, ça sera en équipe avec maximum 4 personnes qui doivent présenter une idée d'invention qui peut être illustrée avec Minecraft en fait, et justement c'est ce que je vais vous montrer derrière après. Et au cas où ça vous intéresse, je ferai partie du jury qui désignera l'équipe gagnante, et ce sera un très beau jury qui est présidé en plus par Claudie Agnoret, donc il y aura du beau monde, il y aura des gens du ministère et des industriels, donc je ferai partie de ce jury là. Alors, pour vous présenter le concours directement, directement je vais évoquer les règles, comme ça vous le savez pour ceux qui veulent participer, c'est uniquement ouvert à tous ceux qui sont entre la 3ème et la terminale, ça c'est très important, il faut que vous soyez soit au collège en 3ème, soit au lycée, peu importe, seconde, première, terminale, si vous êtes en 4ème, ça ne marchera pas, si vous n'êtes pas dans ces créneaux d'études là, ça ne marchera pas, donc ça c'est important, et il faut que ce soit des équipes entre 2 et 4 personnes, donc minimum 2 personnes, maximum 4, avec un point très important, il faut que l'équipe soit piloté par une fille, donc ça sera l'occasion ou jamais de faire des rencontres, et plus sérieusement, il faut absolument que ça soit piloté par une fille, donc pour les 10% d'entre vous qui sont des femmes et qui me regardent, vous c'est pas un souci, mais pour les autres il faudra que vous trouviez quelqu'un. Et la date limite de participation, c'est le 31 janvier 2014, ça vous laisse 2 mois, ça vous laisse le temps de penser à pas mal de choses, de pouvoir créer ce qu'il faut, donc voilà, ça vous laisse vraiment le temps, de 2 mois c'est large. Sachant que la team gagnante se verra partager 2000 euros, donc il y a quand même un gros lot, et le plus important c'est que la team gagnante viendra, aura une mise en avant, une promotion dans les médias, et viendra rencontrer les gens du jury, et comme je vous l'ai dit, il y a des personnes très importantes, notamment des grands groupes industriels comme Orange par exemple, donc pensez à votre avenir professionnel, ce genre de contact c'est hyper hyper important. Alors sans plus tarder, avant de revenir un petit peu sur ces modalités là, hop on va repasser ici et ici, je vais vous montrer un exemple de ce qui pourrait être fait en concours, c'est pas ça, hop, time set 15000, on va mettre la nuit, c'est tiré d'une invention qui est en place à Toulouse, et qui consiste à faire de l'éclairage public grâce au passage des gens. Quand les gens marchent en le trottoir, et en marchant sur certaines dalles spécifiques, ça crée de l'énergie, grâce à l'énergie des pas, et ça vient alimenter l'éclairage public. Donc par exemple, je l'ai illustré ici dans Minecraft, c'est pour vous donner une façon de participer tout simplement, c'est ça que vous devrez faire, mais avec votre propre idée, mais Minecraft vous permet de l'illustrer. Et vous voyez par exemple à droite, j'ai l'éclairage public avec mon énergie restante, si je marche sur une dalle ça augmente l'énergie restante, et puis l'énergie restante diminue petit à petit, jusqu'à atteindre 0 et ça s'éteindra. Donc vous voyez on a une idée relativement simple, très novatrice, puisque c'est dans les tendances actuelles, énergie durable, énergie verte, etc. Mais relativement simple et illustré dans Minecraft. Donc voilà, pour vous le but pour le concours, c'est d'inventer quelque chose, trouver une idée novatrice, et de l'illustrer via Minecraft. Pour l'illustrer via Minecraft, vous faites un petit peu comme ce que j'ai fait ici, vous construisez quelque chose, et quand vous participez au concours, vous allez voir hop ça va s'éteindre magique, quand vous participez au concours vous pourrez envoyer la save de la map, alors il ne faut pas qu'elle soit trop trop compliquée, ça c'est... enfin la save il ne faut pas qu'elle soit... il faut que ça soit un truc relativement simple, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse non plus, il y aura une limite de taille. Et idéalement il faut que vous ajoutiez quelque chose pour documenter un petit peu, comme par exemple un fichier word, un fichier powerpoint, ça peut être très pratique pour documenter un petit peu votre invention. Et si je vous montre en détail vous allez voir c'est pas très très compliqué ce que j'ai fait, il y a juste quelques commandes blocs, un tout petit peu de redstone, vraiment rien de très sorcier, c'est à la portée de tout le monde. Une fois que vous avez l'idée, c'est très facile de l'illustrer, Minecraft permet notamment depuis la 1.7 d'illustrer très facilement tout ce qu'on veut. Donc voilà, récapitulatif, pour participer au concours tous les liens sont dans la description, d'ailleurs le concours ça s'appelle Science Factor, c'est écrit dans le titre de la vidéo. Il faut aller sur la page Facebook de Science Factor, vous pouvez participer, vous pouvez envoyer votre sauvegarde, vous pouvez envoyer des fichiers joints, vous pouvez mettre une description etc. Il faut que vous ayez des équipes entre 2 et 4 personnes, que vous soyez tous entre la 3ème et la terminale, qu'il y ait une fille dans l'équipe et vous avez jusqu'au 30 janvier 2014. Donc voilà, réfléchissez bien, participez, enfin trouvez une bonne idée, ça peut vous ouvrir d'énormes portes derrière dans le monde professionnel, donc pensez-y, pensez-y, c'est très important. Voilà, il y a aussi, si vous avez besoin d'aide, il y a le site Science Factor avec pas mal de documentation qui peut être pratique, donc je vous invite à aller voir, tout est dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder, et moi je vous dis rendez-vous à la prochaine ! Allez bye bye !